Bonjour et bienvenue à vous chers auditeurs d'ActuNautique, Nicolas Venance, je suis en direct du beau de Düsseldorf et je vous propose tout de suite une visite privée du nouveau Réa Trolleur 34 qui a été présenté lors du dernier Grand Pavois et qui est exposé sur le beau de Düsseldorf. Ce bateau, c'est un bateau qui fait partie d'une lignée fameuse chez Réa Marine, puisque Réa Marine Chantier-Rochelet, bien connu filial du groupe Experton, propose à son catalogue une gamme de trolleurs depuis une dizaine d'années, des bateaux qui ont toujours été signés par le cabinet d'architecture Chabot qui a imaginé avec ce Réa Trolleur 34 une nouvelle déclinaison du concept de trolleur présenté en deux modèles, un trolleur traditionnel avec Flybridge que l'on voit ici, mais également une version sedan qui sera disponible d'ici quelques semaines et qui permet au chantier Réa Marine de proposer deux déclinaisons pour répondre à deux types de besoins. Alors, à l'instar des précédents modèles des trolleurs de la marque, le style est intemporel, ils se font bien au style Réa Marine avec cet avant-tulipé puis cet arrière frégaté qui est vraiment la signature de Réa Marine. Sur ce bateau de 10,42 m longs pour 3,98 m de large, Yann Chabot a imaginé une réinterprétation du concept trolleur en modernisant certains des aspects, on le verra aussi bien à l'intérieur que dans les fonctionnalités. Première chose qui est marquante sur ce bateau, c'est cette grande plateforme de bain qui s'ouvre sur l'eau et qui permet d'accéder au cockpit et on le verra, un cockpit qui peut s'ouvrir sur l'intérieur avec une fenêtre basculante. Alors, à l'instar des trolleurs, des anciens trolleurs de la gamme, passe-avant profond, large, sécurisant, porte de coupé pour accéder au pont avant avec la possibilité de fermer des portes latérales sur le cockpit pour couper le vent quand on est en navigation ou quand on est au mouillage. Alors, je vous propose tout de suite d'aller jeter un coup d'œil sur le Fly Bridge qui est une pièce incontournable sur ce bateau. Alors, le Fly Bridge de ce Réa Troller 34, il s'organise entre le poste de pilotage avant que l'on voit ici, une dînette en regard du poste de bar avec ce dossier qui peut se tourner pour permettre d'accueillir six personnes autour de la table ou qui va se mettre en position face à la marche pour accueillir deux personnes lorsque l'on pilote son Troller 34 depuis le Fly Bridge. Une chose qui est étonnante sur ce bateau, c'est plaisant à voir, c'est ce design directement inspiré de l'automobile. C'est de la belle ouvrage, très agréable. Alors, l'arrière du Fly Bridge, lui, il accueille un mât de charge traditionnel des trollers et puis la capacité à mettre une annexe sur ce Fly Bridge. Alors maintenant, je vais regagner le cockpit pour la suite de la visite. Alors, comme je le disais en introduction, en découvrant le cockpit du 34 Troller de chez Rhea, la première chose qui est marquante, c'est cette grande ouverture qui permet en fait de créer un espace unique entre le cockpit et le carré avec cette fenêtre qui se déploie vers la casquette de roof, ce bar qui s'ouvre sur le cockpit et qui permet en fait d'être dedans dehors. On découvre tout de suite l'intérieur du bateau. Et alors là, il y a une montée en gamme importante du chantier qui a décidé, à l'instar du reste de la gamme, d'intégrer du tech huilé, certains détails de style, et puis des nouveaux veigrages qui permettent d'habiller les contours de vitrage, par exemple. Beaucoup de tech. La montée en gamme est flagrante. C'est une nouvelle volonté du nouveau propriétaire, groupe experton de la marque, de la positionner sur le secteur du luxe. Alors, le travail de Yann Chabot, l'architecte et designer du bateau, se remarquent par ce travail des matériaux. Fonctionnalité avec un réfrigérateur comme à la maison. Et puis des détails de style, comme ce tech moulé qui sépare le poste de pilotage du carré. Et puis quelques détails de style, comme cette banquette face à la mer qui peut se basculer pour faire une grande méridienne. Sachant qu'on va avoir sur bas bord la table à carte et puis sur tribord, traditionnellement, le poste de barre. Alors, ce bateau, il est équipé de deux Yanmar 4LV en ligne d'arbre. C'est un bateau qui va pouvoir monter à 21 nœuds en vitesse de pointe pour une croisière qui sera située à 8, 10, 12, 15 nœuds. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à 8,5 nœuds, qui est la vitesse traditionnelle des propriétaires de trollers quand ils voyagent, l'autonomie du bateau est de 406 000 nautiques, ce qui est largement suffisant pour de belles croisières. Alors, croisière en Méditerranée, mais bien sûr en Atlantique, puisque c'est un réa. Et comme tous les réa, les qualités marines de ce bateau étaient au cœur du développement du cahier des charges. Je ne résiste pas au plaisir quand même de vous montrer encore ce travail sur ce Tec Moulet. Ça, c'est du beau boulot. Alors maintenant, je vous propose de découvrir la partie nuit. Elle est dans la pointe avant du bateau avec quelques originalités. Alors, clairement, c'est un bateau qui est idéal pour un couple. Il y a de l'espace, il y a de la hauteur sous barreau, il y a de la visibilité, mais on va pouvoir accueillir, alors on le voit dans la cabine avant un propriétaire, beaucoup de places, mais on va pouvoir, par le biais d'une cloison, créer une deuxième petite cabine pour les invités. En déplaçant une cloison latérale, la grande cabine propriétaire se ferme. Voilà, et cette modularité va permettre au bateau qui avait une immense suite propriétaire dans la pointe avant de proposer une seconde petite cabine qui est idéale pour recevoir un couple d'amis un week-end ou des enfants aux petits-enfants. Sachant que pour moi, clairement, c'est un bateau pour deux, un bateau un peu égoïste, mais avec cette finition, avec ce volume intérieur, à deux, là, on va voyager parfaitement dans le plus grand des conforts. Toujours ces détails de finition. Voilà, et puis sur, sur bâbord, la salle de bain, la salle d'eau, douche séparée, WC, et puis le lavabo. Alors, on va faire maintenant un point sur la cale technique du bateau. Elle est centrale, cette cale technique. Voilà. Donc, en ouvrant un capot qui est situé au pied de la banquette copilote et en basculant l'escalier vers l'avant, on dispose d'une cale qui va accueillir, par exemple, une machine à laver avec une porte arrière qui permet d'accéder depuis l'intérieur directement à la cale machine. Alors ça, ça, c'est bien vu. Alors, autant, personnellement, le concept de la cabine qui s'agrandit ou qui se referme pour en créer deux, moi, j'adhère pas trop, parce qu'il y a quand même une question d'intimité à bord d'un bateau, mais autant ça, cet accès à cette soute technique et à la cale moteur, ça, c'est vraiment génial. Là, c'est vraiment imaginé pour des gens qui naviguent. Alors, j'ai profité, je vais refaire un petit plan large sur la cabine propriétaire. Pendant ce temps-là, on va remettre en position l'accès, tout ça, c'est bien timé, l'accès au carré. Je vais partager avec vous quelques détails de style et de finition. C'est vraiment du beau travail sur ce bateau. Il y a un vrai repositionnement de la marque nettement plus haut de gamme que précédemment. Et là, on est en train de préparer la transformation du carré en un lit supplémentaire. Et là, très clairement, pour moi, il est comme ça à 4 entre le carré convertible et puis la cabine propriétaire. Là, on est hyper confort. Chacun chez soi. Et pour moi, c'est vraiment la bonne déclinaison du bateau qui peut accueillir ces 4 passagers pour naviguer dans le plus grand confort. Voilà, c'est sur ces images du poste de pilotage du Réa 34 Trollers que je vais vous quitter. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai eu à visiter ce bateau. C'était en direct du boat de Düsseldorf, Nicolas Venance, Actu Nautique. Sous-titrage Société Radio-Canada